Saint Nicolas est à l'hôpital. Que se passe-t-il Saint Nicolas ? Vous êtes souffrant ? Oh non, 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 certainement pas. Même vu mon âge, je ne suis pas souffrant. Par contre, je viens voir les enfants qui ont un petit quelque chose, rien de trop grave. On vient les réconforter, leur faire un gros bisou. Et vous, Père Fouettard, vous êtes venu gronder le personnel médical ? Non, 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 je suis venu les faire rire, pas pour les gronder, parce que nous leur devons tellement pour le travail qu'ils fournissent qu'il ne faut surtout pas les gronder, il faut les récompenser. Saint Nicolas et Père Fouettard ne sont pas seuls à distribuer des cadeaux. Ils sont venus accompagner de fées au pinceau magique. On est venu faire des petits grimages sur les enfants qui, malheureusement, sont ici pour le moment. Donc voilà, on est venu un petit peu apporter de la joie et de la bonne humeur. La joie et la bonne humeur, ça se lit d'abord sur le visage. Qu'est-ce que vous avez choisi comme grimage ? Alors, un petit clown comme celui-là. Pourquoi ? Bon, parce qu'il était rigolo et ça va faire moins peur aux enfants, je pense, que le gros pirate ou les araignées. Un faucon de neige. Vous attendez la neige ? J'aimerais bien, pour Noël, ça serait sympa. J'aime bien la neige. Pourtant, on est à Saint-Nicolas, pas encore à Noël. Oui, je sais, mais bon, je suis prévoyant. Vous aimez aussi retomber en enfance ? Tout à fait, c'est pour ça que j'ai choisi la pédiatrie. Pendant que les adultes retombent en enfance, les enfants, eux, font des rêves d'adultes. Maëline se voit déjà en princesse, lui en Spider-Man. Son esthéticienne, elle, est déjà une Wonder Woman. On peut le dire, oui. On essaye de leur faire plaisir et de faire au mieux ce qu'ils veulent. Comme ça, ils sont contents et c'est le but. Déjà, c'est les rendre heureux et c'est prendre soin d'eux. Parce que l'esthétique, c'est avant tout un métier de contact et c'est avec les autres. Pour ces élèves de 5e et 6e années, ce passage à l'hôpital est aussi l'occasion de soigner la formation. Ça leur apporte un petit plus, ça leur permet un petit peu de sortir de leur cabine d'institut. Et c'est une autre approche du métier qui est tout aussi importante pour moi. L'esthétique, un métier au sans-visage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada